Alors, dans une lecture définitive, il n'y a pas de prise de parole préalable, il y a donc ceux qui ont déposé des amendements qui vont pouvoir nous expliquer leur point de vue. Et d'ailleurs, très justement, notre collègue Edzel a, dans son exposé des motifs, dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire un amendement d'appel afin de pouvoir s'exprimer en lecture définitive. Et la parole lui est donc donnée, ainsi qu'à M. Stromann, puisqu'ils reprennent l'amendement qui a été évoqué à l'instant par le rapporteur et qui leur permet ainsi de pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup, M. le Président. Oui, effectivement, vous l'avez dit à la lecture de l'exposé sommaire concernant l'amendement que j'ai déposé. L'objectif est de dire ce soir que nous sommes tristes de constater que la manière dont les choses se sont passées sont finalement une persévérance de ce gouvernement dans l'erreur. Et d'ailleurs, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que nous ne sommes pas les seuls à dire cela. J'ai vu les récentes déclarations du président Bachy, qui est le président de la région Champagne-Ardenne, qui disait deux choses. Il déplorait le mépris du gouvernement à l'égard des collectivités régionales en général et de la sienne en particulier. Et puis, par ailleurs, il insistait sur le fait qu'il avait été très, très surpris de constater que, par exemple, au cours de la procédure, y compris le président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, n'avait pas jugé opportun de recevoir les présidents de région et plus particulièrement, y compris ceux de sa propre majorité. Donc, c'est effectivement, je pense, un point très, très important parce que nous arrivons, je dirais, au terme d'un débat. Vous avez pu vous en rendre compte. Nous sommes un certain nombre à nous être insurgés sur la méthode. D'abord parce que lorsque 96% des élus d'un territoire se prononcent en faveur d'un projet, en l'occurrence le Conseil unique d'Alsache, c'est que la seule réponse du gouvernement, c'est de dire qu'il faut que notre majorité à l'Assemblée nationale tienne. Et d'ailleurs, on l'a vu à de nombreuses reprises, le président Leroux a dû intervenir pour, je dirais, signifier les équilibres qui avaient été pris. Je pense que tout ceci n'est pas de bonne augure parce qu'à un moment donné, y compris lorsque vous retournez un petit peu dans l'histoire, lorsque les révolutionnaires, et ça n'était pas toujours les plus grands démocrates, ont procédé à un découpage territorial. Sachez qu'avant de procéder à la définition des limites des départements de France, ils ont procédé à une consultation qui, elle, a duré plus d'un an. On peut dire qu'aujourd'hui, cette consultation se résume à une sorte d'imposition par une majorité qui ne tient absolument pas compte de la volonté ni des élus du territoire. Et d'ailleurs, je rappelle à cet égard que 96% des conseillers généraux et conseillers régionaux d'Alsace, donc on va bien au-delà, je dirais, de ce que nous appelons chez nous la majorité alsacienne, ça rejoint évidemment un vote beaucoup plus large, a demandé à ce qu'il y ait un nouveau référendum autour de la question du Conseil unique. Et bien là aussi, le gouvernement n'a pas dénié donner suite à cela, alors que la loi actuelle a encore vocation à s'appliquer. Je pense que c'est quelque part une volonté de ne pas tenir compte, je dirais, de la consultation d'une population. Et on nous a renvoyé très régulièrement au fait que le référendum début 2013 n'avait pas abouti. En fait, il est clair qu'aujourd'hui, la donne serait très largement différente. Et donc, ne pas donner suite à un référendum, c'est finalement ignorer l'avis d'une population. C'est ce que je tenais à dire avec force et vigueur ce soir pour terminer ce propos. Je vous remercie. Merci beaucoup.